Musique Vendredi, Boileau, Nars-Jacques, Redon et Claude Sautet mettront leur plume au service de Georges Frangu pour l'écriture du film fantastique Les yeux sans visage, dans lequel l'épouvante rejoint la poésie. Avec Pierre et Claude Brasseur et Alida Valli. A vendredi en 1960, l'année où Brendali à 16 ans devient numéro un week-parade américain avec I'm Sorry. Vous voulez garder ligne et vitalité ? Maintenant vous avez Special K de Kellogg's. Pour votre ligne, le petit-déjeuner Special K est si faible en calories. Pour votre vitalité, Special K est une céréale si généreuse en protéines. Et vraiment délicieuse. Special K de Kellogg's, garder ligne et vitalité. Dans l'Espagne franquiste, une jeune femme pleine d'ambition quitte son petit village et monte à Madrid. Elle s'y taillera une place de choix. Ciné-club, films du monde, eux comme Espagne. Grand Prix du Festival de San Sébastien en 1986. L'autre moitié du ciel avec Angela Molina, samedi 21h55. Bonne fin de soirée sur Télé 21. Une soirée que nous terminerons avec l'information régionale avec le magazine ce soir. Dans le procès des Mercaya, aujourd'hui à Oust-en-Italie, la parole était aux avocats de la défense. Inquiétude sociale à l'usine Solvay de Jemeb-sur-Sambre. 300 emplois sont menacés enseignants en communauté germanophone. On est arrivé à un accord hier soir. La météo, enfin, demande demain. Le temps sera nuageux avec un peu de neige sur le nord du pays. Attention, bruit argivrant nous dit-on. Et les maximas pour demain sont aux environs de 3 à 4 degrés. Bonsoir. A Oust-en-Italie se poursuit donc le procès de Nekdet de Mercaya, l'assassin présumé de Stéphane Stenier. Et sur place, nous retrouvons immédiatement notre envoyé spécial, Luar Kangevi, qui a assisté aujourd'hui aux plaidoiries des avocats de la défense. Le procureur de la République, Luigi Schiavone, conclut son réquisitoire et réclame la peine la plus sévère pour Nekdet de Mercaya, la détention en perpétuité. Il a retenu la préméditation car, selon les aveux du repenti Joseph Condelo, Demir Kaya et Di Donato étaient armés avant l'enlèvement du journaliste. L'audience du jour sera consacrée aux plaidoiries de la défense. Deux avocats, Claudio Soro, le meilleur pénaliste du barreau valdottin, et Luigi Tirinocchi, un ténor sicilien albinos, apostrophent sans cesse les jurés avec un charisme époustouflant. Leur stratégie de défense s'articule sur plusieurs points. Il conteste les dépositions des dénonciateurs, Constantin Socio, Ioannis Economou et Joseph Condelo. Je les cite. Ces trois hommes sont des têtes connues de la pègre et l'on ne peut accorder du crédit à leurs aveux. La justice belge s'est trompée. Fin de citation. Autre point, la faiblesse des indices qui pèsent sur leurs clients. Il conteste avec véhémence les expertises. Il nie toute participation au meurtre de leurs clients. Pour eux, il est et reste innocent. Claudio Soro a rappelé ensuite le climat dans lequel se déroule le procès. Il a mis en cause le rôle joué par la presse belge, avec ses titres jugés provocateurs par la défense. Commencé en fin d'après-midi, les plaidoiries des deux avocats vont durer plusieurs heures. Ensuite, Nekdet Demirkaya sera à nouveau appelé à la barre et le jury se retirera en chambre du conseil pour délibérer. Un jury composé par quatre hommes et deux femmes du Val d'Aoste, entourés par deux magistrats professionnels. Le jury a suivi avec attention le déroulement du procès. Leur décision sera déclarée dans quelques heures. Les avocats demandent l'acquittement de leurs clients. Si celui-ci n'est pas accordé, ils ont d'ores et déjà manifesté leur intention d'aller en appel, puisque l'appel est autorisé dans les cours d'assises italiennes. Merci, Louis Arcangéli. On vous retrouve demain en direct d'Aoste pour le verdict du procès Demirkaya. Revenons chez nous. La nuit dernière, à Hattes, on est passé à deux doigts de la catastrophe lorsqu'un incendie s'est déclaré dans l'usine chimique La Floridienne. Jean-Pierre Rapsat s'est rendu d'urgence sur place et sa conclusion, plus de peur que de mal. C'est vers 23h30 hier soir qu'un incendie s'est déclaré à l'entreprise La Floridienne Chimie à Hattes. C'est dans un four de céarate de plomb que le foyer s'est déclaré. On ne nous a pas autorisé à filmer à l'intérieur de l'entreprise. Les pompiers d'Adde-Lessine, de l'Euse de Belleuil ainsi que la protection civile se sont immédiatement rendus sur place car les produits stockés étaient relativement toxiques. Ce sont des produits chimiques et dès l'instant où on a des produits de genre qui entrent en émission, nous avons évidemment énormément de fumés qui peuvent être toxiques, surtout dans les densités où on les connaît au niveau de l'incendie. C'est bien qu'il y a tout à fait lieu de prendre de protection très importante pour les hommes. Pas de blessés dans notre pays. Si, malheureusement, au niveau du personnel de la Floridienne, nous avons eu deux blessés légers, légèrement intoxiqués, qui ont été soignés à l'hôpital de la Madeleine. Mais tout ça est rapidement rentré dans l'ordre. Ces gens ont pu ressortir de l'hôpital déjà maintenant. Le travail a repris normalement ce matin. Les dégâts matériels seraient estimés à quelques centaines de milliers de francs. A l'heure actuelle, 1300 personnes sont employées dans l'usine Solvay de Jemeb-sur-Sambre. Mais prochainement, elle pourrait ne plus être qu'un millier. C'est la condition de la rentabilité future de cette entreprise. Une perspective qui fait évidemment grincer les dents syndicales de l'usine Solvay. Michel Vassard. Ne parlons pas de drame sociale, mais de malaise chez Solvay-Jemeb. Pour cause de rentabilité, le groupe limite les coûts de production, ce qui correspondra à court terme à quelques 200 désengagements par voie de prétention volontaire. La formule est vieille de 10 ans, mais l'inquiétude syndicale grandit à l'annonce de la fermeture de l'usine Solvay-sur-Sambre. On ne fabriquera plus un Jemeb de produits organochlorés, destinés notamment aux matériels de réfrigération. L'emploi, à Jemeb, devient-il une peau de chagrin ? La formule présentée par Solvay-Jemeb actuellement ne prévoit pas toutes les garanties comme l'ancien plan. Je m'explique, c'est tout simple, une allocation de chômage plus une allocation patronale qui ne sera pas considérée comme rémunération. Donc pour nous, les travailleurs deviendront chômeurs complets, indemnisés, à la sorte du social, du collectif. Néanmoins, on pourrait accepter la formule à condition d'avoir toute garantie au niveau des allocations familiales, de la mutuelle et toutes les indemnités sociales qu'on peut rencontrer. Nous allons les rencontrer de nouveau lundi en ce qui concerne les ouvriers, cet après-midi d'ailleurs en ce qui concerne les employés, et à ce moment-là, nous donnerons déjà des réponses à pas mal des questions qui ont été posées. Une autre crainte syndicale que la direction se déclare prête à discuter, la sous-trait pense au détriment du personnel sous-tête ou solvée. Assiste-t-on, comme l'affirment les syndicats, à un licenciement collectif déguisé ? Réponse la semaine prochaine. Le conflit qui durait depuis 15 jours chez Caterpillar-Gossly a pris fin ce matin par le dépouillement du référendum. 54% des ouvriers ont taxé.